Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons corriger le premier exercice du sujet du brevet Métropole 2015. Petit retour rapide sur le sujet de cet exercice qui aborde un problème de collecte de lait dans une exploitation agricole, dans plusieurs exploitations agricoles, et qui vous pose un certain nombre de questions. La première question étant une question sur le tableur. Alors le tableur, qui est un logiciel qui permet de traiter des données numériques à l'aide de tableaux, de cases. Et donc ici, on vous demande, une formule doit être saisie dans la cellule B8 pour obtenir la quantité totale de lait collecté, parmi les quatre propositions ci-dessous, recopier celle qui convient. Alors, nous allons regarder ensemble ces quatre formules tableur et extraire celle qui va nous permettre d'obtenir la bonne réponse. L'objectif est de calculer la somme de tout ce qui est ici. D'accord ? Donc déjà, pour calculer la somme, effectivement, la fonction qu'on utilise dans un tableur, c'est la fonction somme. C'est celle qui est commune aux quatre propositions qui sont ici. Et ensuite, il faut regarder, ici, si vous remarquez, on a B2, B7, B2, B8, B2, B7, B2, B8. Donc déjà, si on regarde un petit peu en détail ce sur quoi porte le calcul, on va pouvoir éliminer deux propositions. Si on regarde, les nombres qui vous sont donnés dans l'énoncé vont de B2 à B7. Donc, effectivement, la somme va aller de B2 à B7. Donc, on peut déjà éliminer celle-ci et celle-ci. Ces deux propositions-là sont nécessairement fausses. Maintenant, si on regarde la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est que cette formule comporte un égal avant le somme. Celle-ci comporte directement le somme. Alors, il faut être très clair. Si vous ne mettez pas le égal avant une fonction de tableur, ça va vous écrire directement dans la cellule. Ici, ce sera écrit somme B2, B7. Ce qui n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que le tableur vous calcule la somme. Et pour ça, il faut lui mettre égal. Égal, c'est une instruction qui permet de dire au tableur, attention, ici, j'attends de toi que tu fasses un calcul, que tu exécutes une fonction. Donc, ici, ça ne va pas être cette proposition-là, mais bien celle-ci. Donc, égale somme de B2 à B7. Égale pour lui dire, attention, tu vas avoir un calcul à faire. Somme pour lui dire, je veux que tu fasses la somme des cellules B2 à B7. Donc, effectivement, B2 à B7. Et ça nous donnera, ici, la valeur totale, la quantité totale de lait collecté. Maintenant, question 2. Calculer la moyenne des quantités de lait collecté dans ses exploitations. Ici, c'est absolument extrêmement simple. Il suffit de prendre sa calculatrice, de faire la somme de tout ça et de diviser par le nombre total, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 exploitations. Donc, ce qu'on va faire immédiatement à la calculatrice. Donc, très simplement, on fait 1250 plus 2130 plus 1070 plus 2260 plus 1600 plus 1740. Et voilà. Et on divise le résultat par 6. Ça nous donne 1675 litres de lait en moyenne. Donc, au passage, on va recopier, ici, le 10 050, qui est le nombre total et qui nous servira dans la question 3. Et on a, donc, 1675 litres de lait collectés en moyenne. Donc, pour la question 2, on fait, tout simplement, on va le réécrire. 1250 plus 2130 plus 1070 plus 2260 plus 1600 plus 1740. Le tout divisé par 6. Et ça nous fait 1675. Alors, une autre consigne sur tous les sujets de brevet, pensez bien à répondre à la question. Calculez la moyenne des quantités de lait collecté dans ses exploitations. Vous pouvez répondre par une phrase. La moyenne des quantités de lait collecté dans ses exploitations est 1675 litres. Ici, je vais rajouter l'unité. D'accord ? Donc, je me dispense de le faire au tableau. Je ne le fais pas sur toutes les questions. Mais vous, bien entendu, faites-le à chaque question de brevet. Enfin, question 3, quel pourcentage de la collecte provient de l'exploitation petit pas ? On arrondira le résultat à l'unité. Alors, un pourcentage, c'est en fait une proportion sur 100. D'accord ? Donc, pour déterminer le pourcentage, on va déjà déterminer quelle est la proportion de lait qui est fournie par l'exploitation petit pas. L'exploitation petit pas, c'est celle-ci. Elle fournit 2260 litres de lait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour calculer la proportion de lait fournie par rapport à la quantité totale, on va prendre 2260 et on va le diviser par 10 050. Donc, ça, c'est effectivement 2260 divisé par 10 050. Ça va nous donner la proportion, c'est-à-dire un nombre compris entre 0 et 1 qui va dire quel est le pourcentage qui est fourni par l'exploitation petit pas. Sauf que pour avoir vraiment le pourcentage, il va falloir qu'on multiplie par 100 pour avoir un nombre compris entre 0 et 100. Donc, la formule qu'il faut utiliser pour calculer le pourcentage de collecte produit par l'exploitation petit pas, c'est 2260, c'est-à-dire le nombre de litres produit par petit pas, divisé par 10 050, le nombre de litres produit au total par toutes les exploitations, fois 100. Donc, ça, on va le taper à la calculatrice. Donc, 2260 divisé par 10 050 x 100, on vous dit d'arrondir à l'unité. Donc, ici, on a 22,487, etc. Arrondir à l'unité, ça fait environ 22%. Donc, environ 22%. Et donc, en répondant par une phrase, on dit l'exploitation petit pas fournit environ 22% de la collecte totale de lait. Voilà donc pour cet exercice numéro 1. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner les vidéos suivantes dans lesquelles nous aborderons les autres exercices de ce sujet du brevet Métropole 2015. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool. DigiSchool DigiSchool